Bienvenue à Cannes, sur le célèbre toit du Palais des festivals. Nous sommes très heureux à Cannes, avec ce soleil magnifique, de vous inviter pour un petit voyage d'une heure. Alors aujourd'hui, le but, c'est de faire un Cannes différent, un Cannes autrement. Parce que je suis sûre que la clientèle française que vous conseillez traditionnellement se dit « on connaît Cannes, il n'y a pas forcément à faire grand chose, c'est surtout une destination balnéaire, une destination d'été. » En fait, avec ces quelques clichés, nous allons vous montrer qu'il y a tant de choses à découvrir à Cannes. Et plus particulièrement, pour vous y aider, nous avons quatre collaborateurs à Cannes qui viennent avec nous pour vous montrer un Cannes différent. Nous aurons l'agence réceptive Key Promotion. Yergen sera à nos côtés pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire en package et en circuit. Nous aurons ensuite l'abbaye de l'Erinse, avec Fathia, qui va nous montrer l'ensemble des possibilités sur l'île de Saint-Honorat. Ensuite, nous aurons Cannes Jeunesse, qui va nous montrer toutes les activités à faire à Cannes, été comme hiver. Et enfin, Black Tenders, des moyens très dynamiques de découvrir par la mer un Cannes autrement. Alors, pour démarrer cette session sur ce beau soleil, déjà, vous montrer que Cannes, ce n'est pas seulement la croisette, les palaxes, le luxe et le glamour. Vous voyez, derrière moi, le vrai Cannes, l'authentique, le cœur, secret, intime, très provençal, où il fait bon de marcher, de se promener. Et on va vous le faire découvrir en quelques slides. Alors, déjà, on va vous montrer une présentation en même temps. Comment en faire pour arriver à Cannes de manière extrêmement simple ? Alors, est-ce que vous voyez bien la présentation qui s'affiche ? Ça y est, elle ne devrait pas tarder. C'était tout simplement pour vous dire un Cannes autrement. Déjà, vous voyez bien que Cannes, sur cette première image, c'est une baie. Une baie avec la vue pleine sur la Méditerranée. Et déjà, vous voyez ce sur quoi on va faire un focus aujourd'hui, les célèbres îles de l'Erinse, deux bijoux exceptionnels en face de cette célèbre croisette. Alors, on va vraiment d'abord vous expliquer, notamment pour cette clientèle française, parce que nous, en tant que direction du tourisme de Cannes, nous avons beaucoup plus l'habitude de travailler avec les agences de voyage, les tours opérateurs, les autocaristes internationaux. Avec la COVID, fort heureusement, nous pouvons vous aider à montrer aussi, à conseiller aux Français de venir à Cannes et ce toute l'année. Donc, comment venir à Cannes ? Pour répondre très simplement à l'ensemble de vos clients, c'est extrêmement simple. Pour celles et ceux qui le savent, nous avons l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, aéroport international, c'est l'aéroport, le deuxième aéroport de France, où vous accédez soit par Air France, soit par EasyJet sur des vols, on va dire, nous parlons bien sûr de Paris, mais de l'ensemble de la France. Sur un moyen plus doux, on va dire plus éco-responsable, nous avons la gare TGV, la gare de Cannes qui, en plein centre-ville, vous permet, notamment de conseiller aux clients, avec quelques valises, d'accéder directement aux différents hôtels, Cannes se faisant, bien sûr, tout à pied, de manière très simple. Et puis, je regardais dernièrement, notamment sur Tourmag, qu'à partir du 15 avril, nous aurons les trains de nuit. Alors, pour celles et ceux qui avaient le plaisir de venir en train sur la Côte d'Azur, ce sera à nouveau possible depuis la gare d'Austerlitz. Voilà, donc des moyens très simples, gare TGV, aéroport Nice-Côte d'Azur à 23 km de Cannes, et puis, bien évidemment, en voiture avec l'accès direct. N'oublions pas, nous avons un aérodrome, l'aérodrome de Cannes-Mantelieu, qui est le premier aérodrome de France après le projet, qui permettrait à des personnes avec des gènes privées d'arriver directement sur Cannes en quelques minutes. Et puis, surtout, c'est de vous dire que Cannes, c'est vraiment le spot pour vos nuités, pour conseiller à vos clients de pouvoir visiter l'ensemble de la Côte d'Azur en dormant à Cannes. Et vous le voyez, nous sommes vraiment au cœur, on va vérisablement dire, entre Marseille, Saint-Tropez et l'Italie, pour avoir des excursions aussi bien dans l'arrière-pays que sur le bord de mer. Donc, vraiment grande simplicité d'accès sur le sud-est de la France avec un joyau de Cannes. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir à Cannes ? Ce que vous connaissez et ce que vous connaissez moins ? Alors, bien évidemment, vous avez la traditionnelle croisette. Je vais passer rapidement. Elle est jouxte le palais des festivals N'Aoù nous sommes aujourd'hui. Elle est célèbre. Effectivement, on va le voir sur la prochaine slide. Elle est célèbre pour ses magasins de luxe, pour son cortège d'idées et de stars qui sillonnent pendant le festival du film au mois de mai. Mais pour tout au long du reste de l'année, vous avez de très jolies boutiques. Et effectivement, pour les agences que vous êtes, vous devez savoir que nous entreprenons de grands travaux dans la plupart de nos établissements hôteliers. Là, en effet, vous voyez en bas à droite le vide d'Avenue Mariotte qui est en travaux de rénovation, le Martinez aussi. Et puis, le célèbre Carlton qui lui réouvrira en 2023. Nous aurons donc une croisette totalement renouvelée, relouquée. Et il fera bon vivre pour vos clients d'aller se balader. Alors, au-delà de la croisette que vous connaissez évidemment, je voudrais vous montrer et vous parler du sujet, c'est ce que je vous disais, ce cœur si authentique, ce village provençal où là, tout se fait tapiner. Que ce soit avec les pêcheurs qui arrivent avec leur pêche matinale ou que ce soit avec les marchés provençaux. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que nous créons des offres spécifiques pour les groupes à partir de 10 personnes lorsque, vous le verrez, en basse-saison, nous accueillons des groupes avec différents autocaristes ou d'agences différentes. Nous leur donnons la possibilité de faire des dégustations, comme vous le verrez sur la slide suivante. Nous faisons des dégustations dans notre célèbre marché Fortville. Et vous voyez que là, c'est la possibilité de vous aller aux olives, aux taponnades, d'aller déambuler dans la rue et dans une grande atmosphère de Provence au gré des ruelles piétonnes. Donc, Cannes, c'est aussi sa célèbre croisette, son cœur provençal, son suquet, ses marchés et ses dégustations provençales. Et ensuite, c'est avant tout une ville du cinéma. Alors, vous le savez, normalement, le festival du film a lieu chaque année au mois de mai avec les plus grands stars internationaux qui viennent à Cannes. Mais comme vous le verrez ensuite, en dehors du mois de mai à Cannes, c'est aussi une ville de cinéma pour l'ensemble des touristes parce que nous pouvons visiter la destination avec le petit train touristique que vous voyez en blanc. Il vous racontera toutes les anecdotes liées au cinéma pour un tour de ville vraiment très simple. Vous avez ensuite l'ensemble des murs peints de la destination qui ont des visages et des fresques viscées au cinéma. Et puis aussi, vous avez des célèbres pleins de stars qui sillonnent et jalonnent l'ensemble de la destination. Ainsi que vous voyez en bas à droite, des fresques, en tout cas des visages, vous pouvez voir en étant accompagné des plus grandes sphères de cinéma. C'est aussi bien évidemment une destination qui se joue du cinéma, pas seulement à l'occasion de ce célèbre festival du film, mais aussi parce que nous avons lancé le festival Cannes-Séries qui lui met en avant les séries internationales avec une montée cette fois-même pas en tapis rouge, mais en tapis rouge, que vous voyez en bas à gauche. Alors, au-delà de ce cinéma, là vraiment où je voudrais intervenir de manière plus fine, c'est notre bijou, notre joyau, ce nom est connu, nous appelons les îles de l'Erinse. Nous avons cette chance exceptionnelle à Cannes, effectivement en plein niveau d'Iranée, d'avoir de magnifiques îles. Ce qu'on appelle les îles de l'Erinse, elles sont très faciles d'accès, puisqu'effectivement vous avez des navettes toute l'année qui vous emmènent aussi bien à Sainte-Marguerite, la première île dont on va parler, et Saint-Honorat. Alors, Sainte-Marguerite, qu'est-ce qu'on peut découvrir, que pourriez-vous conseiller à vos touristes qui ont envie d'avoir un peu de dépaysement et une excursion tout au long de l'année ? Eh bien, Sainte-Marguerite, c'est une île magnifique qui a son fort, pardon, excusez-moi, créée par Vauban et dans laquelle vous pouvez aller visiter la célèbre prison du masque de fer. Alors, vous pouvez imaginer des clients avec des familles, des personnes plus âgées, des étudiants, toutes les multitudes de produits, de circuits, de package que l'on peut faire sur Sainte-Marguerite avec une image extraordinaire et puis le mythe de l'homme au masque de fer. Donc, il y a le musée de la mer à visiter, il y a la célèbre prison dans sa forteresse de Vauban. Il est même possible, et Cannes Jeunesse, ici présent, vous en parlera, de venir dormir à Sainte-Marguerite le temps d'un week-end, par exemple. Mais comme vous le voyez ici, ce qui est extraordinaire en période plus estivale, c'est la couleur de la mer. Il y a des lagons à Cannes. Vous n'avez pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour aller dans les Caraïbes parce qu'entre nos deux îles de l'Erinse, entre Sainte-Marguerite et Sainte-Honora, vous voyez la couleur de l'eau. Alors, il y a de multiples possibilités de visiter ces villes, bien souvent à pied. C'est l'occasion de faire un pique-nique, de faire des chasses au trésor avec l'image du masque de fer. Et puis, vous le voyez, c'est notre nouveauté. Nous avons lancé maintenant un nouvel éco-musée sous-marin, édifié par Jason Decker-Taylor, qui a créé six masques et qui ont été immergés dans l'eau au mois de février. Et vous le verrez avec nos partenaires, comment il est possible, quand il fera un peu plus chaud et pour se baigner sans compréhension à Cannes, d'aller visiter ces célèbres statues qui, en fait, offrent un mélange de cultures et d'environnements préservés puisqu'en fait, on reconstitue des fonds marins par rapport à ça. Voilà, donc Sainte-Marguerite, donc vous voyez plusieurs photos, une nature extrêmement préservée. On parle de slow tourisme, parce qu'on prend son temps, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo. On y va pour se baigner, on y va pour souffler, on y va pour prendre son temps en famille, pour une expérience hors du temps, mais qui n'est qu'à une vingtaine de minutes en bateau toute l'année avec les navettes. Voilà, donc, mais de toute façon, les partenaires vous parleront effectivement de cela. Maintenant, sur notre dernier joyau, c'est l'île Saint-Honorat qui est juste en face et vous aurez Fathia de l'abbaye de l'Erinze qui va vous parler de tout ce qu'il est possible de découvrir. Mais dès à présent, vous voyez qu'il y a un monastère fortifié, qu'une vingtaine de moines cisterciens vivent à Saint-Honorat, sur cette île qui est splendide et qui a une chance extraordinaire, c'est d'abriter des vignobles, puisque ces moines cisterciens fabriquent du vin, du très bon vin rouge et blanc, ainsi que des liqueurs, et qu'il est totalement possible d'assister à des mètes et même si le cœur rendu à certains de vos clients qui voudraient avoir cette expérience incroyable, de faire une retraite à l'abri de l'île Saint-Honorat. Voilà, donc ça, ça vous donne effectivement un certain nombre d'idées, d'envies sur un cadre autrement que l'on peut faire et que l'on peut parcourir en bateau. Maintenant, je voudrais donner la main effectivement à nos partenaires. Le premier, c'est Yevgen de Key Promotion, qui est notre agence réceptive, notre DFC basée à Cannes et qui va vous expliquer que le plus intéressant, c'est de réserver ces nuitées à Cannes pour réserver et pour découvrir l'ensemble de la Côte d'Azur. Yevgen, c'est à toi. Bonjour à tous. Voilà, vous voyez, j'ai regardé ce matin dans certaines parties de l'Europe, même du nord de la France, il a neigé, il a fait froid et tout. Nous, on a un beau soleil et avec l'été qui s'approche, ça, il va faire de mieux en mieux. Et il fait 15, 16 degrés, ce qui est quand même tout à fait agréable. Laura a déjà parlé pourquoi il faut venir à Cannes, parce qu'il y a d'autres discussions sur la cotisation, bien évidemment, mais je voudrais insister sur certains points, notamment sur la situation géographique de Cannes, qui est en passant au pays d'ici, et surtout sur les vacances à taille, dans la ville à taille humaine. Tout ça se fait à pied, éventuellement en bateau, si vous voulez visiter nos deux bijoux, les îles d'Ellerance, il s'en va à Gaïd et il s'en adora. Donc, nos partenaires vont vous encore parler plus en détail. Pourquoi vraiment il faut s'arrêter à Cannes ? Pourquoi il faut envoyer vos clients à Cannes ? Nous avons une offre d'hébergement vraiment exceptionnelle pour une ville de cette taille. Il faut savoir que Cannes, la ville de cinéma qui est mondialement connue, met 75 000 habitants, donc c'est une ville vraiment à taille humaine. Pas un été, un été, on est un peu plus nombreux, on est ravis de voir vos clients parmi nous cet été. Mais pour la ville de cette taille, on a autour de 150 hôtels, appart-hôtels et résidences touristiques, donc 700 étoiles, une trentaine dans quatre étoiles et aussi trois et deux étoiles et non placées. Donc, on a vraiment une offre d'hébergement pour tous les budgets. Donc, cette image des Cannes d'une ville qui est réservée à une certaine clientèle riche ou aisée, elle n'est pas du tout vraie. Et on peut proposer à vos clients les différents forfaits, en incluant l'hébergement en trois, en quatre et en cinq étoiles. Également des maisons, des villas et des appartements. Nous avons également la possibilité d'organiser toutes sortes d'excursions en partant des Cannes. On peut aller soit vers l'ouest jusqu'à Provence. Il faut savoir que toutes les poids les plus importants de Provence sont seulement à deux heures de route. Donc, on peut tout à fait envisager visiter Provence en une journée et revenir le soir à Cannes, que ce soit pour des petits groupes en mini-cars ou pour les individuels avec un guide chauffeur, ce qui permet d'avoir aussi des tarifs intéressants. Ou si on s'en va de l'autre côté, on peut visiter Nice, Antibes, Monaco, jusqu'à la frontière italienne qui est seulement à 50 km, et visiter toute cette partie qui s'appelle la Côte d'Azur. On peut partir en bateau, soit en excursion régulière qu'on fait autour des Cannes et autour de nos îles d'Ellerance, ou on peut partir plus loin. Si on prend un bateau privé, pareil, il y a des bateaux privés pour tous les budgets. Il y a des bateaux privés juste pour une petite promenade avec un arrêt. Il y a des périodes, tout ce que vous voulez. Et tout est accessible, et tout cela, nous pouvons organiser pour vos clients. Donc, nous proposons des forfaits avec des excursions et des transferts inclus. Il faut savoir aussi qu'on offre des transferts de l'aéroport pour les séjours à partir de cette nuit. Toutes nos prestations, que ce soit les transferts, les excursions, l'hébergement, le sol, toutes nos prestations sont commissionnables pour les agences. On reste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur la destination. Également, on peut organiser, je ne sais pas quelles seront les conditions cette année, mais on peut vous aider à organiser des voyages pour les petits groupes, ou pour les groupes de taille que la situation nous permettra d'organiser cet été, ou également des célébrations comme des mariages, des anniversaires, d'autres célébrations, si c'est possible cet été, ce que nous espérons tous, parce que nous avons vraiment toutes les possibilités. Je voudrais aussi souligner qu'à Cannes, à part les hôtels, à part la croisette, à part les boutiques des loux et les boutiques de toutes les marques, nous avons plusieurs dizaines de plages, des plages privées comme des plages publiques. Et aussi, nos forfaits avec l'hébergement, avec certains hôtels, ils incluent les plages, soit les plages de l'hôtel, certains hôtels, surtout les hôtels qui se sont situés à la croisette, ils ont leurs propres plages, soit certains hôtels, ils travaillent en coopération avec les plages, ce qui permettra à vos clients de profiter des plages privées à des tarifs plus qu'raisonnables. Et également, nous pouvons organiser, mais ça, ça la demande, des cours de cuisine ou des visites des vignobles pour connaître la gastronomie de notre région qui est la cuisine méditerranéenne avec les influences italiennes ou locales ou les influences provinciales. Donc, voilà, je vous propose vraiment de mettre en valeur cette belle destination. Si vous avez des questions, nous sommes tous là pour vous répondre et pour donner encore plus des idées de pourquoi il faut venir ici. on est au soleil toute l'année et surtout à l'été. Comme Laure a parlé tout à l'heure, on est habitué de travailler avec la clientèle très exigeante, la clientèle internationale très exigeante, mais aussi avec la clientèle française, surtout pour le secteur rédémenciel. et aussi, c'est le moment de venir à Cannes parce que on ne vous cache pas que les tarifs cet été probablement seront beaucoup plus intéressants que les années précédentes, justement, parce que nous allons travailler cette année plus avec la clientèle locale, avec la clientèle peut-être européenne. Je vous invite tous à envahir vos demandes, vos questions et venir à Cannes et faire venir à Cannes vos clients cet été. Je repasse la parole à vous. Merci, Yerken. Nous allons maintenant inviter Fathia de l'abbaye de l'Arrins, donc cette île de Saint-Honorat, où vous avez la possibilité, grâce à ce qu'elle va pouvoir vous expliquer de visiter la destination et l'île sous plusieurs formes. Quelles sont-elles, Fathia ? Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter l'île Saint-Honorat en large de Cannes. C'est une petite île qui a la particularité d'être en privé. Elle appartient à une communauté de moines qui l'ouvre la journée uniquement aux visiteurs. Notre service est en charge de l'accueil des groupes sur l'île. On a des groupes au loisir ou des groupes séminaires pour des gens qui souhaitent organiser une journée de séminaires sur l'île. C'est tout à fait désagréablement. Donc, on s'occupe de vous organiser le transfert en bateau, de vous réserver les salles de réunion aussi, c'est une journée de travail, de vous réserver des visites guidées. Donc, elles ont la particularité d'être faites par des guides laïcs, mais qui sont formées par les moines qui se utilisent parce que les moines souhaitent surtout donner un sens aux visites de l'île par rapport à l'histoire de l'île, au vécu de l'ADI et à tout ce que peut contenir dans la ville Saint-Oman. Donc, on organise des visites guidées, on organise également des dégustations de vin. Il faut savoir que sur la ville Saint-Oman, vous avez un vignoble puisque vous êtes le seul vignoble de l'école et donc, grâce à ce vignoble, ils en font le fond du vin qui est connu par ailleurs un petit peu partout. Donc, on organise des dégustations de vin dans les vignes avec un sommelier qui va vous expliquer la typicité du terroir et pourquoi du vin sur les Saint-Oman et comment déguster le vin. Donc, ceci, ensuite, on a la chance d'avoir un restaurant au bord de l'eau. Donc, on organise également les repas des groupes et le restaurant accueille également des passagers de tous les jours pour des déjeuners avec des formules ou des déjeuners à la carte. Donc, ça, c'est… Donc, l'île est ouverte la journée uniquement et accueille les touristes à la journée pour des visites. Donc, on peut y aller tranquillement avec son petit panier technique ou sinon, comme je vous le disais, nous, en termes de service, on est le service groupe qui est organisant des journées. Donc, si vous avez des groupes qui souhaitent passer une journée ailleurs, puisque l'île Saint-Honorat a la particularité d'être très proche de Cannes et en même temps très très loin parce qu'on se trouve dans un monde d'appart. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'île Saint-Honorat. C'est d'abordable sur l'île. Donc, voilà, à très bientôt. On vous accueille avec grand plaisir et on espère vous retrouver bientôt sur l'île Saint-Honorat. Voilà, merci, Laure. Merci à toi. Merci, Fatia. Toutes les coordonnées de nos partenaires vous seront envoyées à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez effectivement faire la demande, qu'elle soit aussi bien groupe qu'individuelle puisqu'il est aussi possible, à Saint-Honorat, je l'ajoute, de pouvoir assister à des maîtres et c'est quand même une expérience extraordinaire que de venir aussi en individuel, déjeuner à la tonnelle, se balader aux milliers d'hier et assister à une maître. Voilà, maintenant, on va avoir un côté peut-être plus dynamique, plus jeune avec Cannes Jeunesse, avec Gabi et Charlène qui vont nous dire comment il est possible d'explorer les îles et notamment Sainte-Marguerite sur un aspect plus nautique. Allez, à vous de jouer. Bonjour à tous, je suis Charlène Béchet, donc attachée de direction pour l'association Cannes Jeunesse. Bonjour à tous, je suis Gabi Pen et je suis responsable des trois bases nautiques de Cannes Jeunesse. Alors, Cannes Jeunesse est une association loi 1901 à but non lucratif et qui gère trois bases nautiques dont l'une est située sur l'Ixe-Saint-Marguerite. Nous avons 50 ans, 50 années à notre actif d'expérience qui sont remises au profit de vos clients pour leur faire vivre une aventure inoubliable. notre envie est de leur faire découvrir une partie de l'exceptionnel patrimoine cannois de façon insolite et bien sûr respectueuse de l'empirenement. Aujourd'hui, nous proposons à vos clients une randonnée en kayak de 5 heures autour de l'Ixe-Saint-Marguerite. Ils partiront donc seuls en mer après avoir établi eux-mêmes le programme de leur journée à partir des informations qu'ils montrent leur communiquent. grâce à notre offre, ils exploreront de façon autonome l'Ixe-Saint-Marguerite, un écrin de verdure préservé au milieu d'une eau turquoise et à seulement quelques coups de pagaie finalement du continent. Les plus curieux pourront bien sûr faire un détour par l'éco-musée désormais célèbre. En snorkeling, ils pourront faire une baignade de gare qui pourront partagée. C'est sur notre base motique du Mouré Rouge qui est à l'est de Cannes que nous offrirons à vos clients un accueil professionnel et convivial reconnu sur notre territoire et récompensé par le label Qualité Tourisme. L'aventure que nous proposons commencera par un briefing complet fait par un éducateur sportif. Il parlera de trois points. Un point sécuritaire, un point de consigne, et puis un point de respecter l'environnement. Ensuite, on leur remettra une carte de l'île Sainte-Marguerite mettant en avant les points remarquables et conseillera à vos clients pour faire de cette escapade une escapade qui leur ressemble. Il sera alors temps d'embarquer en kayak pour une découverte de cinq heures côté mer, côté terre et même sous l'eau. Vous l'avez compris, grâce à des conseils personnalisés et à un itinéraire face à une carte de trésor, ce sont eux qui choisiront l'orientation de leur journée. Par exemple, une journée plutôt aquatique, c'est à la plaguée qu'ils vont traverser la baie de Cannes. Ils pourront ensuite faire le tour des villes et se baigner dans différents endroits tout autour de l'île. Bien sûr, ils pourront passer à l'écomusée pour une exploration sous-marine. Si ils ont envie de faire bien de zé, comme on dit chez nous, l'île offrira volontiers ses côtes et ses plages pour poser une serviette, prendre un pique-nit, lire un magazine et surtout, profiter du climat azuréen. Il faut savoir qu'en kayak, toutes les plages et toutes les côtes de l'île Sainte-Marguerite sont accessibles. Envie d'une promenade près d'Est, ils pourront arpenter les chemins de l'île, découvrir différents panoramas plus époustouflants les uns que les autres. Les amoureux de la photo pourront notamment les immortaliser et les partager par la suite sur les réseaux. Depuis la mer ou sous la terre, ferme, ce lieu, en fait, chargé d'histoire, offrira tous ses profils. 150 hectares de forêts, de la côte rocheuse, des plages, de l'eau, bien sûr, splendide et très translucide et la vue sur la baie de calme. Avec des amis, en famille, en amoureux ou en solitaire, les possibilités sont infinies, un défi infini pour satisfaire les envies de chacun. Donc, nous entrons à nos clients une destination française que nous pensons parfaitement incontournable. Grâce à notre foie, c'est une façon de découvrir la facette la plus authentique de cette destination, d'avoir une excursion aussi respectueuse de l'environnement et surtout d'être maître de sa journée, maître de ses envies et d'avoir pour soi un panel d'options pour faire de cette journée une journée qui nous permet. Enfin, sachez que l'objet de notre association est de rendre accessible à tous ce type d'activité. C'est ainsi que nous vous proposons un tarif exceptionnel de 50 euros, commission de 10% inclus, pour cette expulsion. Merci pour votre écoute et à bientôt à Cannes Jeunesse. À bientôt. Merci beaucoup ces dynamiques de Cannes Jeunesse. Vous voyez, à Cannes, nous n'avons pas que des poncifs, des personnes âgées qui sont nues sur le bord de la Méditerranée. Maintenant, nous allons aller aussi sur un côté un peu plus dynamique avec des bateaux extrêmement fuselés, on va dire. Je fais intervenir Black Tender. Céline, c'est à toi. Merci Laure. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici à Cannes. Mes chers partenaires vont me parler de beaucoup de choses, de tout ce qui est possible de faire à Cannes. C'est aussi pour ça que Black Tender est un projet depuis bientôt 15 ans. Black Tender, c'est le professionnel du nautisme, partenaire des professionnels du tourisme et un allié de choix pour tous vos projets nautiques sur la Côte des Jeux. Nos offres sont très variées et surtout, on est basé à Cannes parce que Cannes est une position centrale. On vous a beaucoup parlé du tapis rouge de Cannes mais sachez que Cannes a aussi un magnifique tapis bleu avec deux grands pays exceptionnels et une baissée au climat toute l'année et on peut faire tout un tas de projets nautiques pour le grand plaisir de clients 365 jours par an. Nous avons du coup au fond de Cannes juste derrière moi je ne sais pas si vous voyez les grandes montagnes qui sont là-bas. C'est la réserve naturelle de l'Estérel. C'est un parc magnifique à explorer. Vous avez des corottes, vous avez des calons, vous avez des eaux turquoises et c'est tout ce qui fait rêver les clients et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous avons des eaux turistiques qui vous ont été présentées qui sont juste vraiment à 15 minutes en bateau et c'est la réponse Cannes et la réponse outdoor à tous les besoins de nature que les gens ont en ce moment alors qu'ils sont enfermés chez eux. Donc voilà, Cannes en bateau c'est 40 minutes depuis l'aéroport et c'est une heure en bateau soit pour aller à Saint-Tropez soit pour aller à Monaco. Vous êtes vraiment sur une position centrale et vous faisez journée tranquillement à Cannes tout en allant passer une journée loin du trafic routier et des tracas de la couille terrestre juste avec un simple bateau au départ de Cannes. Blacktender, c'est une flotte avec des capitaines et des nadires professionnels à votre disposition toute l'année que ce soit pour vos projets professionnels ou que ce soit pour les clientèles particulières. Nous avons donc cette offre découverte pour les particuliers de magnifiques excursions qui durent une heure et demie ou deux heures trente et qui vous emmènent à la découverte des plus beaux panoramas de la Côte d'Azur et surtout au départ de Cannes et autour de Cannes. Autour de Cannes vous pouvez faire une excursion coucher de soleil avec du snorting donc de masques et de tubars accessibles à tous directement aux îles de l'Erin dans des eaux turquoises. C'est d'ailleurs la petite photo que vous voyez sur le slide qui se trouve derrière moi. Vous avez la réserve naturelle avec ces grottes et ces roches volcaniques rouges qui sont vraiment atypiques et très difficiles d'accès par la route et qui donnent tout leur sens à votre activité nautique. Vous avez également des sentiers sous-marins avec des types anneaux éducatifs qui vous expliquent que vous êtes en train de participer autour de vous. Et donc vous avez ces excursions magnifiques qui sont pensées par des gens locaux et qui sont à votre disposition sur des sites internet, sur des plateformes de réservation et ce sont des excursions qui sont commissionnables pour vous, messieurs, l'âme des agences. Nous proposons également évidemment, ça ce sont des excursions, vous pouvez les partager soit de façon privée, c'est-à-dire que vous pouvez privatiser le bateau et l'excursion pour une durée à l'heure, à la demi-journée en fonction de vos besoins. Vous êtes dans tous les cas encadré par un capitaine qui vous amènera, qui lui est local, qui connaît toute la région, qui discute avec les clients et qui les amène directement là où eux, ils ont envie d'aller. Vous avez un guide sur place qui du coup, leur expliquera à la fois la région et à la fois les consignera la même chose que vos itinéraires à voir en fonction de leur centre d'intérêt. Nous avons aussi toute une offre B2B dédiée aux groupes et aux séminaires d'entreprise. Nous faisons notamment des chasseaux de trésor en bateau sous forme de team building pour vos équipes si vous venez avec des groupes qui vont accélire jusqu'à 250 à 300 personnes sans souci autour de Cannes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a parlé de Cannes mais vous avez aussi plein de destinations nature à faire autour de Monaco et Saint-Tropez. Justement, le bateau vous permet de sortir de cette image un peu strassé paillette et de retrouver le côté authentique qu'on vous présentait aujourd'hui avec mes collègues sur Cannes. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai à peu près tout parlé. J'ai simplement oublié une petite chose. On a parlé de Cannes et effectivement la côte d'Azur qui peut être un peu encombrie en été. Nous avons aussi chez Black & Mer une solution taxi-bateau pour répondre à tous vos besoins de transfert rapide et discret pour ceux qui ont besoin de s'évader un petit peu en ce moment. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais laisser la place à Jean en ce moment. Merci beaucoup. Merci Stéline. Vous avez vu nos quatre partenaires qui sont des partenaires dynamiques et actifs pour vous montrer un Cannes différent et un Cannes autrement. Moi, je voudrais vous ajouter un certain nombre de choses. Cannes, c'est la destination de la côte d'Azur sur laquelle nous souhaiterions que vous puissiez la conseiller à vos clients pour visiter l'ensemble de la côte d'Azur. Et en fait, les avantages à Cannes, c'est effectivement, je préfère vous le souligner à nouveau, c'est que tout se fait à pied. Et je pense qu'effectivement, pour des clients qui sont fatigués, qui ont été confinés, qui ont été harassés, il est bon de pouvoir imaginer dès la sortie d'un train, d'un avion ou de leur voiture, de poser leur voiture puisque nous allons remettre à jour pour la saison estivale pour trois nits dans les hôtels cannois le parking offert lors de la destination. Et cette destination, Cannes, qui est une petite ville face à la Méditerranée, permet à vos clients de pouvoir marcher tout au long de la Méditerranée, de la Croisette, du Suquet et d'aller bien évidemment aussi. Donc, il est important pour moi de souligner que c'est une destination sur laquelle vous pouvez vous relaxer, prendre du temps, profiter de toutes les saveurs provençales de la Méditerranée pour vraiment faire un break très simple. en une heure d'avion de la plupart des villes françaises ou en train. Ça, c'était vraiment très important. L'autre chose que je souhaitais vous dire aussi, c'est que toujours sous cette appellation de destination luxueuse et glamour, il y a des budgets excessivement accessibles tout au long de l'année. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons plus de 130 établissements du 2 étoiles au 5 étoiles. Certes, nous sommes connus pour avoir 7 établissements 5 étoiles fabuleux et magnifiques, mais il est aussi totalement possible d'avoir des résidences de tourisme, des appartements, des hôtels avec des tarifs pas plus chers que nos destinations de la Côte d'Azur comme Saint-Raphaël, Menton ou Nice. C'est important que vous puissiez le savoir. Une autre chose que je voulais vous apporter, nous sommes très partisans d'un tourisme durable, responsable, collaboratif. C'est pourquoi nous avons monté maintenant depuis 2016 l'association des Gritters de Cannes. Bien évidemment, nous avons des visites traditionnelles avec des guides parlant toutes les langues et nous en avons notamment sur Saint-Honorah et Sainte-Marguerite, mais de vous dire aussi qu'une famille, qu'un groupe qui voudrait visiter Cannes de manière pas plus authentique mais différente, complémentaire des visites traditionnelles guidées, il est totalement possible d'aller sur les Gritters de Cannes sur le site de l'Octobre de Tourisme et de choisir son Gritter en fonction de sa passion. Vous le savez bien, on peut visiter un certain quartier de Cannes, le quartier russe, pourquoi pas, ou les collines vertes de la Croix des Gardes avec des passionnés, avec des autochtones qui vont vous montrer Cannes avec leur cœur et ça, un Gritters, comme vous le savez, c'est gratuit. Donc, pour vous dire que Cannes, ce n'est pas seulement une destination estivale, balnéaire, et c'est aussi une des choses que je voulais souligner avec vous, c'est qu'après Paris, nous sommes la seconde ville maïs de croix, j'allais dire, en temps normal. C'est pourquoi Cannes est une ville qui vit toute l'année. Ne pas s'imaginer, comme certaines villes méditerranées, que tout s'arrête du mois d'octobre au mois d'avril, mais que notre activité maïs grâce à ce palais des festivals donne l'opportunité à l'ensemble de la destination de vivre toute l'année et ainsi de faire de très bons tarifs dans l'hôtellerie sur les week-ends lorsqu'ils ne sont pas occupés par du maïs. Ça aussi, c'est très important. C'est une destination au final qui joue très bien sur la sphère du staycation et du pleasure. Staycation, par définition, parce qu'avec notre clientèle régionale, on va parler peut-être entre Marseille et la Provence, peut-être il y a des agences qui nous découvrent et qui sont basées dans le sud de la France. C'est une destination qui plaît particulièrement aux trentenaires qui ont envie de faire un break le week-end dans nos célèbres établissements afin d'en avoir des tarifs très compétitifs et de goûter à Cannes, à ce glamour aussi et à cette authenticité maintenant avec des tarifs très intéressants. Pour le blégeur, évidemment, nous avons le bon nombre et nous avons eu de Parisiens ou de gens de la côte du Sud-Ouest qui ont décidé de venir travailler et de souffler parce que leurs enfants pouvaient profiter de la plage ou des îles pendant que les parents travaillent de manière digitale. On sait aussi s'adapter sur ce cadre-là. Enfin, je voudrais vous parler d'une offre spécifique, d'une offre touristique qui cible les groupes, les groupes loisirs et vous pouvez le voir dans la prochaine slide qui est la dernière. On appelle nos offres groupes. Alors là, vous voyez notre célèbre tapis rouge qui s'invite pour dire que nous accueillons des groupes et je vais vous parler d'une saison un peu plus basse. Pour nous, c'est celle de 1er octobre au 30 avril que nous étendons cette année jusqu'au 30 juin. Qu'est-ce que c'est que ces packages gratuits ? Qu'est-ce que c'est que ce beau flyer bien coloré ? C'est que tout simplement, depuis maintenant une quinzaine d'années, nous offrons aux groupes qui viennent en basse saison à raison de 2 nuits dans nos établissements cannois. Lorsqu'il y a une réservation pour des groupes à partir de 10 personnes, nous offrons le choix entre ces 5 expériences touristiques et ces 5 circuits de visiter aussi bien les îles de l'Erinse qu'aller faire des expériences d'empreintes demain à l'office de tourisme ou d'aller visiter l'ensemble de nos musées, bien évidemment, quand l'époque le permet ou bien sûr, dans le cancoupon que vous voyez là, de faire des dégustations d'olives, de tapenades, de rosées au marché provençal. Donc là, il n'y a qu'à faire une réservation 1er octobre au 30 avril de Nuit Minimum pour que nous, en tant que direction du tourisme, nous vous donnions ces vouchers qui permettent de visiter la destination selon qu'elle est plus culturelle, plus gastronomique ou on va dire plus exotique avec nos îles Sainte-Marguerite ou Saint-Honorin. Voilà, donc je vous ai dressé un panorama, j'espère, différent et complet de cannes. Je voudrais terminer et conclure en vous montrant deux courtes vidéos qui ont été faites avec ma collaboratrice Charlotte et vous verrez que notre tableau commercial n'est pas seulement dans son bureau ou à faire des workshops et des salons et que nous prenons aussi bien le bateau, le vélo ou les grandes marches au travers de Cannes pour vous montrer l'ensemble des expériences touristiques. On vous dit à bientôt à Cannes pour un Cannes Autrement au plaisir d'accueillir vos clients et de vous accueillir très prochainement. Bonne santé, prenez soin. Au revoir.